salut à tous c'est chris bon les gars aujourd'hui c'est un grand jour j'ai décidé de remonter la trace des vieux C315NF de chez VFD qu'on avait sur nos différents dépôts sur Grenoble et ça m'a mené tout droit en fait chez cette sorte de casse de ferraille en fait située vers Montélimar voilà voilà donc clairement j'ai parlé avec la personne qui fait qui gère la casse et j'ai pas le droit de filmer donc je vais le faire un peu en caméra cachée je vais vous montrer un petit peu ça on va faire le tour un peu de la case vous allez voir dans quel état sont les véhicules sans envie de pleurer c'est un truc de dingue on va nous l'articuler ça les gars c'est beau et c'est rare bon donc là en fait pour vous situer un petit peu le truc on arrive en fait sur les véhicules qui sont exposés en fait devant la casse ce sont des véhicules qui par conséquent sont destinés destinés à la vente alors comme l'a dit la personne qui fait les ventes de cette entreprise là ils sont principalement destinés à l'export vu leur état voilà mais bon ça empêche pas que je veux dire export ou pas export vous allez voir l'état des véhicules je veux dire même si je suis une petite boîte à l'étranger et que j'ai pas de budget je vais pas acheter ça quoi sincèrement voilà voilà au passage les gars petit disclaimer du coup la vidéo a été tournée à l'époque du projet en route vers le PR100 donc ça remonte à y a pas mal de temps bien avant le le covid je diffuse la vidéo maintenant parce que c'est officiel l'entreprise en question la casse en question a fermé ses portes voilà je voulais pas le faire avant par respect pour eux évidemment maintenant qu'ils ont fermé il n'y a plus rien qui m'empêche de le faire donc donc voilà après pareil je vais pas dénigrer leur travail c'est une casse c'est comme ça bon effectivement c'est voilà ça fait mal au coeur de voir les véhicules dans cet état là ça c'est une évidence non bon après ils font leur travail c'est une casse c'est pas non plus un showroom quoi mais bon quand on est passionné malgré tout ça ça fait mal quoi ça fait mal ça pour le coup c'est pas mal le problème de ce véhicule là c'est que ils sont ravagés quoi tu vois après moi j'aime bien le style ce quart là tu vois bon allez on va voir le PR100 le PR112 ça fait mal non PR110, PR100 et GX100 c'est de toutes ces là Bon allez on va se les faire un par un, on va commencer par le PR112 si on n'a rien à mettre dedans, ce qui est pas sûr On va aller dans le coup de couche Ah ok, ouais bon en fait c'est pas gagné hein C'est pas gagné, c'est pas gagné On a enfin sa believe. Mais quand même, j'ai oubl Cannon, c'est pas gagné On a terminé l'année prochaine Livemore Sous-titrage ST' 501 Ce qui se passe les gars c'est que moi en fait à la base je pensais que les véhicules seraient quand même un peu plus on va dire propre que ça tu vois Ouais parce que là donc pour résumer là on a vu deux GX77H Comment vous dire il manque des pièces il manque plein plein de pièces et ça risque de poser un petit problème A côté près de moi juste là j'ai vu un PR112 pareil il manque des pièces il manque des pièces il manque des pièces Il y a plein de sucre comme ça où il manque des pièces tout le bordel tu vois Non je t'avoue ça va pas réfléchir maintenant tu le vois putain Je vais faire un GX77H D'ailleurs il y a plein de bruit de touss Ça c'est le GX77H Qui m'a l'air d'être le moins fourri j'ai eu de petite baiser putain OUI Ah ouais putain Ah ouais Putain On va y'a Oui Oui On va y'a On va y'a On va y'a Qu'estain C'est pas folichon folichon comme dirait l'autre. En fait ce qui se passe c'est que la plupart des véhicules sont tous littéralement démembrés. Moi je m'attendais quand même à un état un peu mieux. Je vous avouerais les gars je suis un petit peu déçu par cette visite parce que les véhicules sont en train d'arrêter vachement vachement délabré. Donc là on est sur l'arrière d'un des deux Cetra 315 qui sont à vendre et honnêtement au niveau mécanique ça va c'est pas trop mal. Donc là je suis à bord d'un ancien Cetra 315 VFD avec lequel j'ai roulé, ça fait bizarre de le voir dans cet état là d'ailleurs en passage. Là on est dans le deuxième Cetra 315 VFD juste devant. Donc ils ont prélevé des pièces sur ces deux véhicules là. Et donc ils me disent qu'apparemment on peut avec les pièces refaire un véhicule. Je suis arrivé là dessus celui-là mortel de merde. Bon bah les gars c'est pas super, puis l'état des véhicules ça fait peur. Bon en tout cas je vais vous laisser là les gars pour moi c'est la fin de la vidéo. Et à la prochaine, allez salut !